Suite à votre demande, je vous fais parvenir la deuxième partie des capsules, le point de départ. Dans cette deuxième partie, je vais d'abord vous démontrer que vous avez le plein pouvoir sur ce que vous vivez dans votre vie. Par la suite, je vais vous démontrer que la maladie n'est pas vraiment une malchance, mais plutôt un processus de survie et qu'il est possible de s'auto-guérir. Si jamais ça vous paraît invraisemblable, s'il vous plaît, prenez bien le temps d'écouter jusqu'à la fin pour comprendre toute la logique des lois biologiques. Pour terminer, je vais vous expliquer un message caché sous le cancer que la plupart des médecins n'osent pas vous dire ou, tout simplement, qu'ils ignorent. Allez hop, je vous rejoins dans ma classe virtuelle. Pour arriver à comprendre que nous avons le plein potentiel sur ce qui nous arrive, il faut d'abord comprendre le fonctionnement d'une partie de notre cerveau qui s'appelle l'inconscient. Cette partie du cerveau est un ordinateur programmé pour assurer notre survie. C'est cette partie, entre autres, qui régularise tous les systèmes de notre corps. Comme un ordinateur, c'est d'ailleurs le plus puissant ordinateur à l'heure actuelle sur Terre, il est doté d'un système Wi-Fi. Vous trouvez ça peut-être un peu étonnant, pourtant plein d'exemples de la vie nous le démontrent. Vous n'avez qu'à penser, par exemple, à des jumeaux qui peuvent se ressentir même à des distances vraiment impressionnantes. Ou simplement, au nombre de fois que vous avez répondu au téléphone pour finalement dire « Ah, je pensais justement à toi ». En fait, vous avez reçu l'onde de l'autre personne, de la même façon que la récepteur de votre cellulaire reçoit l'onde de l'autre cellulaire. Ce n'est pas si étrange que ça, après tout. Mais en quoi ça nous amène-t-il à une maîtrise de notre vie? Eh bien, simplement parce que nous demandons aux autres de nous faire vivre ce que nous vivons. Vous devez d'abord vous référer à la capsule précédente qui explique les données inscrites dans notre inconscient qui proviennent de notre progescence et de nos ancêtres. Imaginons que je suis venu au monde parce que ma mère a menti à mon père sur la prise de médicaments anticonceptionnels. Il y a de fortes chances que mon cerveau inconscient est reçu comme information pour avoir droit à la vie, l'homme doit se faire mentir par la femme. Donc, si je suis un homme, mon inconscient va demander aux femmes de me mentir et si je suis une femme, je vais simplement m'unir avec des hommes qui me demandent inconsciemment de leur mentir. Imaginez que mon ancêtre a gagné une grosse somme d'argent et qu'il s'est fait attaquer à mort pour se la faire voler. Il y a de fortes chances que mon cerveau repousse constamment toutes les possibilités d'être en contact avec l'argent. Vous comprenez le sens? Si vous y arrivez, vous pouvez donc réaliser qu'en fait tout ce qui vous arrive provient de vos demandes inconscientes, donc de vous, et de ce fait, vous avez le plein potentiel sur votre vie. Encore faut-il être capable de les identifier et de les corriger. L'effort et la volonté font souvent partie des réussites. Par contre, les échecs sont simplement dus à des sources inconscientes. Comment pensez-vous que vos demandes inconscientes peuvent influencer négativement votre vie? Vous avez compris dans une capsule précédente le pouvoir que vous avez sur votre vie. Croyez-vous qu'il est possible de l'utiliser pour vous auto-guérir? Eh bien, oui. Mais pour cela, vous devez comprendre d'autres notions. Je vous expliquais dans une capsule précédente que votre cerveau est divisé en deux parties. La partie du haut, c'est la partie qu'on appelle le conscient. Le conscient est constitué d'une capacité de réfléchir, le sens de ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qu'on appelle la morale, et aussi la notion des désirs. Par contre, l'inconscient, lui, il est constitué de réactions. Il ne peut pas réfléchir, il va seulement réagir. Lorsqu'il va faire une réaction, puisqu'il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas se demander si c'est bien ou si c'est mal. Donc, la partie inconsciente, c'est amoral. Et toute l'information qui est inscrite dans l'inconscient deviennent des programmes de survie. Ce qui se produit, c'est qu'à chaque fois qu'on est face à une situation qui peut nous amener certains tracas, la partie consciente est sollicitée. Par contre, s'il arrive un événement qui est vraiment stressant pour nous, à laquelle on n'a pas de solution et qu'on vit en partie ou en totalité dans l'isolement, la partie consciente devient remplie par ce sur-stress. À ce moment-là, on devient en danger de mort à court terme. De deux façons. Soit par épuisement, parce que dans une réalité comme celle-là, on ne pourrait pas arriver à dormir, étant donné qu'on doit absolument trouver une solution à un stress qui est important. Ça vous est déjà sûrement arrivé que votre soleil soit altéré face à un stress. S'il ne se produisait rien, vous ne pourriez pas dormir une seule seconde. Donc, vous allez voir ce qui se produit. Donc, première possibilité, par épuisement. Deuxième possibilité de mort à court terme, par inadvertance. Donc, imaginez qu'une situation vous stresse vraiment, que la partie consciente est complètement remplie. Imaginez par exemple que vous arrivez à un feu de circulation, une lumière rouge. Donc, vous comprenez qu'il pourrait arriver que vous ne vous en rendiez pas compte, que vous traversez sans regarder et ça pourrait devenir mortel. Donc, l'inconscient, qui est constitué pour la survie, a un système de sécurité qui fonctionne comme un panneau électrique. Lorsque le sur-stress conscient devient trop fort, symboliquement, il y a un foyer de neurones qui va disjoncter. Le foyer de neurones avait des correspondances. Donc, ça va amener soit à une problématique physique ou soit à une problématique comportementale, tout dépendant de la fonction du foyer de neurones. Donc, vous comprenez, c'est le même système de sécurité qu'un panneau électrique dans une maison. C'est-à-dire, imaginez que vous surchargez une pièce de votre maison. Imaginez la cuisine, par exemple, que vous mettiez trop de bouilloire et que ça fasse surchauffer le filage électrique. Le danger serait que le filage prenne en feu et qu'on perde la maison au complet. Donc, vous comprenez que la maison, c'est l'analogie du corps de la personne. Donc, il est plus intelligent qu'à la place qu'il y ait un disjoncteur qui disjoncte, qu'il y a une partie de la maison qui se trouve à être hypothéquée, dans ce cas-ci, la cuisine, mais le reste de la maison reste fonctionnel. Beaucoup plus logique que ça prenne en feu et qu'on perde le tout. Donc, le système de sécurité fonctionne de la même façon. Si on est face à un sur-stress biologique, au lieu de risquer la mort à court terme, symboliquement, il y a un foyer neurone qui va disjoncter, il y a une partie de notre tout qui va être affectée, soit une maladie physique, soit une problématique comportementale, mais tout le reste va rester fonctionnel. Si vous voulez en voir un bel exemple, louez le film biographique de Ray Charles, le célèbre pianiste blues devenu aveugle très jeune. Vous allez constater tout ce que nous venons de voir ensemble. Donc, pour chaque problématique est associé un événement dans lequel nous avons vécu une émotion en sur-stress biologique. Nous avons donc créé cette équation qui résume chaque problématique. EV plus EM égale PB. C'est-à-dire que dans un événement précis, s'il y a une émotion qui est vécue en sur-stress biologique, il va apparaître une problématique correspondance. Dans l'inconscient, rien n'est aléatoire. « Je vais m'en rendre malade » est une expression qui démontre bien notre intuition face aux lois biologiques. Avez-vous déjà identifié un stress de vie à une problématique, soit chez vous, sur vous, ou chez une de vos connaissances, du genre « la retraite n'était pas faite pour lui » ou « il n'a jamais accepté la mort d'un tel ». Des expressions du genre « je vais m'en rendre malade » ou « il s'en est rendu malade » sont des expressions qui démontrent bien notre intuition face aux lois biologiques. Prenez le temps d'identifier des problématiques que les gens que vous connaissez ont eues, que vous avez pu relier à des stress de vie, du genre « la retraite n'était pas faite pour lui » ou « il n'a jamais accepté la mort d'un tel ». Le cancer Un mot qui terrifie tout le monde et c'est compréhensible avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Mais si le cancer n'était pas bien compris? Dans une capsule précédente, je vous ai démontré une nouvelle façon de voir la maladie, c'est-à-dire plutôt comme un processus qui donne du temps de survie, c'est-à-dire qu'elle évite la mort à court terme. Il n'y a aucune différence en lois biologiques entre le cancer et une autre maladie, si ce n'est que le sur-stress biologique est d'une intensité beaucoup plus grande qu'une simple maladie. Petit sur-stress biologique équivaut par exemple à une petite anomalie, disons pulmonaire, mais la même émotion dans le même événement donnerait, vécu à des niveaux beaucoup plus forts, bien entendu, donnerait à la place un cancer du poumon. Imaginez qu'un petit sur-stress biologique équivaut par exemple à une problématique du type ostéoporose. Mais la même émotion, dans le même événement, mais vécu à des niveaux beaucoup plus intenses, donnerait à la place de l'ostéoporose un cancer de l'os. Le cancer en fait, comme toute maladie, nous amène à identifier une situation qui nous a été ingérable. Une fois identifiée, il reste tout de même à la solutionner, ce qui n'est pas toujours chose simple pour autant. Ce qui est intéressant dans ces explications, c'est qu'elles nous donnent une meilleure compréhension sur les fameuses métastases, c'est-à-dire les cancers secondaires. La médecine conventionnelle nous affirme que lorsqu'il y a des métastases, c'est qu'une cellule d'une tumeur primaire s'est détachée pour rentrer dans la circulation et crée une autre anomalie, un autre cancer sur un autre organe. Eh bien, je vous affirme qu'il ne s'agit que d'une hypothèse qui date des années 1880. Je suis très sérieux. Jamais dans le monde médical, cette théorie n'a été prouvée. Par contre, lorsque nous comprenons la notion des sur-stress et du panneau électrique, il devient simple de comprendre, par exemple, qu'une personne peut faire face à un nouveau sur-stress très intense suite à la nouvelle de son cancer. Donc, un nouveau foyer de neurones qui va symboliquement disjoncter et par le fait même, il va apparaître un nouveau cancer. Maintenant, pour comprendre pourquoi les métastases s'observent principalement au poumon et au foie, eh bien, simplement parce que ces organes sont associés à la peur de la mort et au sentiment de manquer de temps. Il est plutôt simple de comprendre que la peur de mourir et l'impression que nous allons manquer de temps pour profiter du peu de vie qu'il nous reste sont les deux émotions les plus fréquentes suite à un diagnostic de cancer. Alors voilà, c'était la dernière capsule synthèse. J'espère que ces informations vous aideront à voir les choses différemment et surtout qu'elles vous serviront de moteur pour vous donner le goût de reprendre le contrôle de votre vie et de votre santé. Je vous rappelle que toutes ces explications ne peuvent en aucun cas changer un protocole médical. Toutes ces informations sont des extraits de la formation en ligne sur les fondements des lois biologiques. Si vous désirez en savoir davantage, vous pouvez vous y inscrire via notre site Internet. Vous y retrouverez beaucoup plus d'explications en plus d'avoir accès à des exercices d'intégration pour évaluer vos connaissances et avoir accès à un formateur certifié deux heures par semaine pour répondre personnellement à vos questions. Je vous propose également d'informer le plus de gens possible de ces nouvelles informations. Vous aiderez peut-être ainsi d'autres personnes à retrouver leur santé physique et mentale. Au plaisir de vous revoir. Sous-titrage ST' 501